Comme l'oeuvre d'un artiste, c'est une ligne couleur de feu tracée sur l'horizon gris de l'hiver. Nous sommes dans l'entre-deux-mer au moment de la récolte de l'osier. Immergé dans ce monde doré, Corentin est l'un des rares producteurs girondins à le cultiver. On a la chance de récolter une matière qui est flamboyante au milieu de l'hiver, où tout est fini de récolter, presque tout labouré. Et nous, on a encore une matière qui est pleine de couleurs, pleine de vies. Ce jour-là, dans le froid, le tracteur de l'osier de l'île est le seul à raisonner dans la campagne endormie. La récolte s'effectue de la mi-novembre au mois de mars, dans ce creux de la vallée de la Garonne, entre Langon et Laréole. Et en s'approchant d'un peu plus près, on distingue tout un monde de nuances insoupçonnées dans cette masse orangée. Effectivement, là, on vient de récolter cet osier-là, qui est l'alba. C'est un osier qui est vraiment, en hiver, bien orange. Mais on peut voir ici des osiers qui ont différentes couleurs, comme celui-là qui s'appelle le noir de vilaine. Donc on voit bien une différence de couleurs. Celui-là est beaucoup plus foncé, noir, grisâtre. Donc là, il y en a une petite parcelle. Et si on se déplace un peu plus loin, on va apercevoir des osiers qui, là, sont vraiment dédiés aussi à l'avannerie, qu'on va garder en osier brut pour sa couleur, qui vont donner des couleurs plutôt violacées, verdâtres, grisâtres. Au total, pas moins de 70 variétés. Si la principale reste l'alba, utilisée pour la vigne, les autres font le régal du fabricant de panier. Nous voilà autour de la table de tri. Corentin et Karen, tous les deux vaniers, ont repris cette exploitation où ils venaient autrefois s'approvisionner. Une activité essentiellement manuelle. On dit que l'osier doit être touché 10 à 15 fois avant d'être utilisé. Le tri, c'est long parce qu'il y a 4 mois de tri. Mais sinon, en soi, c'est une belle matière à respirer et à manipuler. Direction l'atelier où sont fabriqués et exposés les paniers et autres fantaisies en osier. Corentin a appris auprès d'un papé, comme il dit. Karen a fait les beaux-arts. De leurs regards croisés naissent des objets traditionnels, mais aussi d'étranges créations. C'est même pas que ça nous habite, c'est que ça fait partie intégrante de notre choix de vie. Si moi je vais me balader en haut de la montagne ou dans la forêt, si je vois un bout de bois ou une pierre intéressante, de suite je vais penser à quelque chose à faire dessus en manerie. C'est une maladie, mais dans le bon sens des choses. Une bonne maladie qui visiblement donne le sourire et met de la couleur dans la vie en réinventant un métier ancestral, comme s'il s'agissait d'en raviver le flambeau au cœur de l'hiver girondin.